Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ma sélection des meilleures actions à dividende pour générer des revenus passifs. Et pour les néophytes, un revenu passif c'est quoi ? C'est tout simplement que vous allez faire travailler votre argent à votre place. Et là en l'occurrence, ça va être les sociétés qui vont tout simplement vous générer des revenus chaque année sous forme de dividende. Si on n'a pas envie de se prendre la tête pour savoir quelle entreprise sera la meilleure de toutes, et bien tout simplement une stratégie dividende est l'une des meilleures stratégies. Je rappelle simplement ce que c'est qu'un dividende, juste pour bien comprendre. Quand une entreprise fait du bénéfice, et bien elle a la possibilité de récompenser les actionnaires en allouant une partie de ses bénéfices pour justement des dividendes qui reviendront dans la poche des actionnaires. Beaucoup de français qui ne connaissent pas n'aiment pas les dividendes tout simplement parce qu'ils considèrent que c'est les riches qui deviennent encore plus riches avec les dividendes des entreprises. Et bien en fait, vous aussi vous pouvez investir dedans et c'est super facile. Et c'est un des moyens les plus simples de faire travailler son argent. Et peu importe que le cours de l'entreprise baisse ou monte, et bien le rendement sera là chaque année, en tout cas en théorie évidemment. Juste un petit rappel mathématique là-dessus. Si vous mettez 10 000 euros sur un compte et qu'il génère 10% de revenus chaque année, et bien au bout de 35 ans, bon c'est une durée assez longue mais c'est pour vous montrer, vous aurez 281 000 euros seulement avec vos 10 000 euros. Et les 10% de revenus, c'est fortement possible, notamment avec la stratégie dividende si on réinvestit les dividendes. Toutes les sociétés que je vous propose sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale en France qui permet d'avoir des allégements de fiscalité sur les entreprises européennes. Grâce à ça, si vous gardez votre PEA plus de 5 ans, et bien vous serez exonéré d'impôts sur le revenu, sur les plus-values que vous allez réaliser, mais aussi justement sur les dividendes. Alors c'est surtout vrai sur les entreprises françaises pour les dividendes, parce que sinon il y a des accords bilatéraux avec certains pays, mais en tout cas vous ne payerez pas d'impôts sur le revenu. Mais bon, on nous grignote quand même toujours quelque chose. Mais pour une stratégie dividende, le PEA est obligatoire, sinon elle va être inefficace. Mais trêve de bavardage, on va commencer sur le top des actions. Déjà, je les ai choisis sur quels critères ? Et bien tout simplement sur leur rendement, ce qu'elles vont donner chaque année, en tout cas historiquement, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils vont donner dans le futur évidemment. Mais aussi sur leur performance, parce que si elles vous donnent 10% chaque année, mais qu'elles perdent 15%, à la fin vous allez être perdant. Ce n'est pas ce qu'on veut évidemment. Sur la qualité de la société, notamment sur sa solvabilité, sa capacité à générer du fricage clos, etc. Mais là, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Et sur les perspectives de croissance, est-ce qu'en plus des dividendes, elle va pouvoir vous générer une plus-value à la revente ? On voit ça, on est tout de suite parti. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit bonus parce qu'il n'y en a pas que 10, il y en a 11. Allez, c'était le petit cadeau, comme j'ai fait une petite intro un peu plus longue que d'habitude. On est parti. La première, c'est The Italian Sea Group. Vous en avez sans doute peut-être jamais entendu parler, ou alors c'est que vous êtes très riche, puisque c'est une société qui construit des yachts de luxe. À chaque page, je vais vous mettre la performance sur 5 ans, mais sauf celle-ci parce que ça ne fait que 3 ans qu'elle est en bourse, donc pas le choix. Et les rendements des dividendes de cette année, de l'année prochaine, mais ça, c'est les rendements estimés. Donc attention, ce n'est pas forcément les rendements exacts. Et de toute façon, un rendement dépend du prix de l'action au moment où on calcule le rendement. Toutes ces données sont issues de zone bourse, d'accord ? Je tiens bien à le préciser. Mais en tout cas, ça vous donne un ordre de grandeur dans tous les cas. Donc pour ce groupe qui a de très bonnes perspectives de croissance, eh bien déjà sur 3 ans, elle a fait plus 30%, et le rendement des dividendes était de 5% en plus des performances brutes. Performance brute, j'entends 100 dividendes. Et le rendement des dividendes pour l'année prochaine est estimé à environ 6%. Et d'ailleurs, petite explication aussi, je rappelle que si vous achetez une entreprise qui a un prix aujourd'hui, imaginons de 100, et que le rendement est de 10, eh bien vous allez avoir 10% de dividendes, d'accord ? 10% de 100, c'est 10. Jusqu'à là, ce n'est pas extraordinaire. Mais ce que je veux vous faire comprendre aussi, c'est que, eh bien, si la société que vous avez acheté 100 est à 200, imaginons qu'elle a doublé en 5 ans par exemple, et que le rendement est encore à 10%, eh bien vous allez avoir 20, d'accord ? Parce que 10% de 200, ça fait 20. Voilà, toujours des calculs extraordinaires. Mais là où je veux en venir, c'est que vous, vous avez acheté l'action à 100. Donc en fait, le rendement que vous allez avoir, qu'il faudrait calculer, ce n'est pas 10%, mais c'est 20%. C'est calculé par rapport au prix que vous avez acheté vous. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça également que je recherche des sociétés, eh bien, dont leur cours de bourse croît. C'est beaucoup plus important. Surtout que ça, c'est sans compter le fait que vous allez réinvestir les dividendes pour faire travailler encore plus les intérêts composés. J'espère que c'est clair. On passe à la numéro 10. La numéro 10, c'est Crédit Agricole, une banque française que je ne présente pas. Elle a d'excellents rendements. Elle a eu une bonne croissance sur 5 ans, 32%. Un petit rappel également, c'est que, eh bien, le dividende est détaché du prix de l'action. C'est un peu technique si vous n'êtes pas investisseur, mais en gros, si votre action, elle vaut 100 et qu'il y a 10% de dividende, eh bien, votre action, après le détachement des dividendes, va valoir 90. Donc en fait, 32%, c'est en ayant à chaque fois été amputé du dividende chaque année. D'accord ? Globalement, si vous n'avez pas compris, parce que c'est un peu rapide, ce n'est pas grave, parce que quand vous êtes un investisseur de dividende, vous vous en foutez, vous ne regardez pas trop le prix de l'action. Vous regardez juste ce qui vous revient chaque année dans les poches. Et c'est bien ce 7% du prix de l'année N. Donc, crédit agricole, eh bien, une bonne croissance. Par contre, attention, les banques, eh bien, elles sont valorisées au prix un petit peu de l'économie. Si l'économie va mal, eh bien, les banques vont mal. Si l'économie va bien, les banques vont bien. Parce que de toute façon, c'est vraiment le reflet direct de l'économie. Et là, pour le moment, je dis ça parce qu'elles sont valorisées assez chères. En fait, non, elles ne sont pas très chères, mais enfin, leur cours de bourse est quand même élevé par rapport à d'habitude, parce que par rapport à d'autres sociétés, elles ne sont vraiment pas valorisées chères. Mais l'économie ne va pas bien du tout en France. Donc, c'est possible qu'il peut y avoir une petite correction. Et c'est également là où je voulais en venir. C'est que, eh bien, en bourse, pour pouvoir réduire le risque, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on lisse notre entrée. Par exemple, si vous avez 10 000 euros à mettre en bourse, eh bien, il ne faut pas les mettre en une seule fois. Vous allez les mettre, par exemple, en un an ou en deux ans. Chaque mois, vous allez mettre un petit peu. Alors ça, c'est vrai, surtout, justement, quand on est un petit peu sur des temps historiques. Parce que si la bourse est très basse, eh bien, justement, là, il vaut mieux mettre 10 000 euros d'un coup. Il y a plusieurs stratégies, voilà. Je rappelle également que je ne suis pas conseiller financier. Je vous parle seulement de mon expérience. Et c'est mon choix, ici, des sociétés de rendement qui me paraissent intéressantes. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas actionnaire dans tout. Ensuite, numéro 9, Logista Holdings. C'est une société espagnole qui est spécialisée dans la logistique et le transport de produits comme notamment le tabac, les produits pharmaceutiques et les produits de consommation, tout ça dans l'Europe du Sud. Ses performances sur 5 ans, plus 54%. Ensuite, un rendement des dividendes à plus de 7%. Donc voilà, pareil, un bon rendement, une bonne société qui peut être intéressante pour diversifier un petit peu. Il faut savoir que l'économie espagnole va très bien en ce moment, beaucoup mieux que l'économie française. Ensuite, numéro 8, on va avoir... Je ne sais pas comment ça se prononce, ça fait 10 fois que j'essaie de le dire, mais je crois que c'est Aude Fiel, tout simplement. Et c'est une société de transport maritime norvégienne, comme vous l'aurez deviné, qui est spécialisée dans le stockage et le transport de produits chimiques dangereux et d'autres liquides dangereux d'ailleurs. Alors, il y a une très bonne performance brute sur 5 ans, plus 409%, et des rendements assez élevés. Alors attention, les rendements, c'est vraiment... Là, ils sont très élevés, mais ce n'est pas forcément aussi élevé que ça. Il faut vraiment voir le rendement réel. Ça dépend de quel jour on prend en compte, puisque comme vous avez vu, une performance qui est énorme. Alors, si le rendement est calculé sur la valorisation du 1er janvier, ça ne va pas être la même chose que s'il est calculé sur le 1er octobre, par exemple, quand il y a une grande montée comme ça. Et ce qu'il faut noter également, c'est qu'il faut regarder un petit peu plus loin que 5 ans. Cette entreprise, elle a une très bonne performance aussi récemment, parce qu'avant, elle a eu une grosse chute. Voilà, donc je tiens quand même à le préciser. Faites vos propres recherches avant d'investir. C'est une bonne entreprise. Mais là, sur le coup, je ne suis pas du tout spécialisé dans le transport maritime, et je n'y connais rien du tout. Je vous parle juste de chiffres. Et au niveau des chiffres, elle est bien, elle est rentable. Ensuite, numéro 7, ça va être Atal. Atal Société Anonyme, Atal SA, qui est une société polonaise cette fois-ci. C'est vraiment pour diversifier en Europe. Et c'est un promoteur immobilier, qui est vraiment concentré sur la Pologne pour le moment, mais qui a, comme on voit, une bonne performance, un plus 50% en 5 ans, et des très bons rendements aux alentours de 10% par an. Et en plus, ça permet d'être investi un peu également en immobilier. Ça peut être pas mal de diversifier de cette manière-là. Mais toujours dans la bourse, évidemment. Numéro 6 maintenant, on a Wallinus, Willemson. On est encore en Norvège, on est encore dans une société de navires qui transportent des choses. Mais cette fois-ci, c'est des véhicules et des véhicules lourds via des navires roraux. Et ils s'occupent également de toute la logistique qui est associée. Donc c'est pareil, très très bonne performance sur 5 ans. Mais attention, attention, regardez bien les courbes, analysez bien un petit peu, parce que, eh bien, sur 10 ans, la performance est moins bonne. Donc c'est un secteur qui est très cyclique également, qui est très dépendant de la demande. Et forcément, les guerres, les conflits et tout ça, ça fait vraiment baisser le cours en bourse, parce que quand il y a des blocages maritimes, eh bien, c'est les premières sociétés qui sont impactées. Mais sinon, pour le moment, si tout va bien, elle a de très bonnes performances et de très bons rendements. C'est pareil que l'autre société norvégienne. Il faut bien prendre en compte un petit peu tout. Voilà, je ne veux pas trop vous vendre du rêve non plus et que vous mettiez tout votre argent là-dedans. Faites bien vos propres recherches avant quand même. Rendement intéressant, performance intéressante, mais attention, est-ce que ça va durer ? Ensuite, numéro 5, LVMH. Alors, qu'est-ce que fait LVMH ici, alors que c'est une société de croissance ? Eh bien, LVMH a quand même des bons rendements, des bons dividendes. Il faut savoir quand même que 2% aujourd'hui, comme son prix a bien baissé, eh bien, ça peut être assez intéressant. Notamment parce que l'action, elle a une très forte croissance. Bon, aujourd'hui, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a une énorme crise en Chine et qu'ils font une grande part de leur revenu en Chine, donc forcément, ça ralentit. Mais sur le moyen long terme, il y a de très très fortes chances quand même que ça reparte. LVMH, c'est la première société de luxe mondiale qui est française, Cocorico, première capitalisation française également. Donc, c'est un gros morceau, une bonne société qui a une performance brute de 83% sur 5 ans, mais qui a été bien meilleure. Là, c'est vraiment une grosse correction et des dividendes aux alentours de plus de 2%. Voilà, donc intéressant également à avoir en portefeuille. Maintenant, numéro 4. Eh bien, c'est BNP Paribas, une banque. À la base, je ne suis pas trop banque, mais il faut quand même reconnaître qu'il y en a quelques-unes qui sont assez bonnes avec de bons rendements. Et BNP en fait partie. C'est la plus grande banque française et une des plus grandes banques européennes par la même d'ailleurs. Je l'ai analysée déjà si ça vous intéresse. Elle a une performance sur 5 ans de 45%, plus des rendements qui sont vraiment importants, aux alentours de 8%. Donc, vraiment intéressant BNP à avoir en portefeuille. Si vous voulez une stratégie de dividende, c'est obligatoire. En plus, on est en France, donc vous n'allez pas être taxé de l'impôt sur le revenu sur les dividendes de BNP. Et en plus, dans un PEA, eh bien toute la fiscalité française, en tout cas, se fait à la sortie. C'est-à-dire que vous pouvez bien faire travailler les intérêts composés. C'est qu'à la fin, eh bien qu'ils vont reprendre la part du gâteau. Là, je ne parle que des impôts sur le revenu, mais il y a quand même toujours les charges sociales à payer sur les revenus que vous faites. Mais comme c'est à la fin, eh bien c'est bien plus intéressant dans un PEA. Je fais ma petite pub d'ailleurs, PEA. Moi, je recommande Fortuneo parce qu'ils ont une grande palette d'actions, de bourses dans laquelle vous pouvez investir. Il y a plusieurs places boursières européennes et toutes ces actions ne se situent pas dans les mêmes bourses. Ce ne sont pas toutes sur Euronext Paris. Il y en a pas mal qui sont en Allemagne également. Globalement, avec les deux bourses Euronext et la bourse de Francfort, on a toutes les sociétés. Et Fortuneo nous y donne accès. Et les frais ne sont pas excessifs. Même avec la formule Starter, pour de l'investissement, ce n'est pas excessif du tout. Bien moins cher que si c'était votre banque. Alors ça, c'est garanti. Voilà, j'ai mon petit code parrain juste ici. C'est la petite pub. Avant de passer au podium où on a maintenant le top 3, on va avoir Amundi qui n'a pas des performances brutes sur 5 ans qui sont extraordinaires. On voit 12%, d'accord ? Parce que c'est vraiment Andercy, ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont en bourse. Mais par contre, ils ont des rendements du dividende qui sont intéressants. Et surtout, il y a de bonnes perspectives de croissance. Amundi, c'est un gestionnaire d'actifs. Vous avez vu sans doute des ETF Amundi. Il y en a pas mal. C'est vraiment un bon gestionnaire d'actifs français qui est à le vent en poupe. Il commence à bien se développer et il propose des produits de plus en plus intéressants. Il faut savoir que la gestion passive, donc les ETF, ça se développe énormément. Et ça va continuer à se développer de plus en plus, notamment par le fait qu'on va avoir de moins en moins de retraites. Donc, il va falloir soi-même se la constituer. Et les ETF sont une très bonne stratégie également pour y parvenir. Donc, Amundi, numéro 3, j'aime bien cette société. Je vous ai mis à chaque fois l'isine. C'est l'identifiant de la société en bourse. Comme ça, vous avez juste à copier-coller. Quand vous recherchez, par exemple, dans Fortuneo, dans la barre de recherche, ça vous évite de vous tromper comme ça. Ensuite, numéro 2, nous avons notre fameux GTT, donc Gaz Transport et Technique Gaz. C'est une société qui est spécialisée dans le transport de GNL et elle a des marges de malade, elle a des perspectives de croissance de malade et un rendement du dividende qui est très intéressant. Pareil, GTT, je l'ai analysé si ça vous intéresse. Et là, je recommande vraiment fortement cette société. Société française d'ailleurs également. Je ne crois pas qu'elle soit dans le CAC 40, je crois qu'elle est dans le SBF 120, donc le 120 plus grande société. Mais très intéressante pour diversifier son portefeuille. Et ensuite, la numéro 1, la dernière, The Last One, on part complètement dans un autre pays. On part en Suède, avec Seb. Mais ça ne se dit pas du tout Seb parce que c'est suédois. C'est Scandinaviska Encilka Banken et c'est une banque suédoise qui a des performances qui sont excellentes. Elle a une performance brute de plus de 70% et des rendements de dividendes d'autour de 6-7%. Très très bonne banque, bonne croissance et ce n'est pas du tout comme les banques françaises, européennes. On n'est pas du tout sur les mêmes marges. Là, c'est des marges qui sont vraiment aux alentours de 20%, donc très très bonnes. En marge nette, je parle en plus. Parce que là-bas, les banques, elles font absolument tout. Ce n'est pas que des banques. C'est également des gestionnaires de patrimoine. Elles font bien sûr des prêts, mais également, elles proposent des investissements et il faut savoir que les fonds d'investissement suédois et norvégiens sont très bons. En gros, vous pouvez lui faire tout gérer. Et la différence avec nos banques, c'est qu'elles, elles sont très performantes. Parce qu'en réalité, nous aussi, on peut tout faire faire par notre banquier, mais il va nous placer l'argent uniquement dans ses produits à lui qui vont lui rapporter à lui le plus d'argent, le plus de commissions. Et la seule chose que vous allez faire, c'est enrichir votre banque. Et donc après, vous n'allez pas être content et vous allez partir. Alors que la mentalité des banques du Nord, c'est complètement l'inverse. Et c'est pour ça que j'aime bien ça également. Petite attention quand même si vous investissez dans ces sociétés qui sont cotées notamment sur Xétra. Faites attention à la liquidité, c'est-à-dire ne faites pas trop des achats au marché, faites plutôt des ordres limites. Si jamais ça vous intéresse tout ça et que vous voulez que je fasse un tuto technique, pratique sur Fortuneo, par exemple, n'hésitez pas à me le dire. Si ça peut vous intéresser, je le ferai avec plaisir. En tout cas, pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up bien sûr si ça vous a plu. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait ou si vous voulez plein d'autres vidéos ultra intéressantes dans la bourse ou même dans l'informatique. Ça c'est d'autres tutos plus anciens. Et sinon je vous dis bien sûr merci pour l'affiliation si jamais vous allez sur Fortuneo et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus !